En 1956, les premières abeilles tueuses furent acheminées depuis leur Afrique natale jusqu'en Amérique du Sud. Une fois sur place, ces abeilles africaines commencèrent à se reproduire et devinrent rapidement l'espèce dominante, tuant des centaines de personnes sur le continent sud-américain. Toutes les tentatives pour venir à bout de ce fléau mortel se sont soldées par des échecs. Les abeilles tueuses ont continué de se multiplier jusqu'au Texas et en Californie. Certains experts pensent que d'ici l'an 2000, elles auront envahi la plupart, voire la totalité des états du territoire nord-américain. L'histoire qui va suivre pourrait très bien être vraie. C'est pour en vrai. Voiture 2, appel central. Je vous écoute, Lamar. Dites-moi tout. Je suis sur la G au kilomètre 20, là où il y a la ferme en ruine. On dirait qu'elle est squattée par des saisonniers mexicains. Je crois qu'il vaut mieux que j'aille les déloger. Un petit coup de vent et la baraque risque de leur tomber sur la tête. D'accord, voiture 2, à défi. D'accord, voiture 2, à défi. D'accord, voiture 2, à défi. C'est la police, il y a quelqu'un ? C'est la police, il y a quelqu'un ? D'accord, voiture 2, à périer. Il n'y a pas d'endro ? Il n'y a personne ? C'est très dangereux de dormir dans cette vieille bicoque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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